... En 84, lorsque Georges Dessimus et Jacob Desvarieux sortent leur album Yé Lé Lé, le morceau Zoukla, ses seuls médicaments nous n'y n'est même pas le titre phare. Ils l'ont créé presque sur le taux de la plaisanterie, avec le concours involontaire de Patrick Saint-Éloire. Je suis en train de faire mon morceau, avec un petit cas de piste qu'on nous avait prêté. Je suis en train de travailler dessus, et Patrick ouvre la porte, il rentre, il entend le morceau, et en blague, il fait Zoukla, c'est le médicament nous n'y. Il fait ça, mais là, carrément, c'est l'usine à Zoukla, je crois qu'il blague. Et puis, ah, ça c'est pas mal. On l'a gardé, on a travaillé dessus. Il deviendra pourtant le titre emblématique du groupe Kassav, le morceau avec lequel les métropolitains découvriront le Zouk, le morceau qui leur ouvrira les portes de leur premier zénith en 85. Tu écoutes ce titre, t'entends bling, blam, déjà deux accords à la guitare sèche, un seul coup, rien, silence, on doit aller. Et d'un seul coup, le tic-tac infernal qui va codifier tout le Zouk pendant 20 ans. Jacob et Georges n'ont pas seulement trouvé la formule d'un Zouk abouti, les paroles aussi sont fortes. En pleine période de recherche identitaire, ils évoquent des questions existentielles comme la souffrance d'un peuple. Et en créole, s'il vous plaît, ils sont résolument modernes. Là, on obtient enfin un son complètement au diapason, je veux dire, de l'époque, de notre époque. Pour moi, c'était ça, c'était le rock black, le rock caribéen. Un rock caribéen qui inspire toujours 30 ans après. Voici la version remixée par le célèbre DJ Bob Sinclar.